Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 février 2022, 5h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, le printemps s'en vient, il y a beaucoup de pays qui sont en élection, donc les assouplissements vont être de plus en plus nombreux, surtout en année électorale, on le voit ici au Québec, on le voit dans les États américains, surtout les États démocrates qui ont gardé encore jusqu'à aujourd'hui toutes les mesures pour contrôler les gens, mais là les élections s'en viennent, les gens sont écœurés, et là on commence à laisser tomber les masques, les ceci, les cela. Tu avais même sur CNN, hier ou avant hier, une spécialiste, un médecin, qui pendant toute la pandémie était là à faire la promotion des masques, des distanciations physiques, et ainsi de suite, et toujours, il nous la ramenait pour ça, et qui hier a dit, finalement la science a changé. La science n'a pas changé, ça fait longtemps qu'on sait que probablement que les masques sont plus ou moins utiles, et que les écoles, surtout, sont l'endroit le plus sûr où se trouver, et que finalement la science a changé, parce que les élections de mi-mandat s'en viennent, en France on s'en va en élection, au Québec et dans plusieurs pays, donc les gens, on le sent, sont écœurés, mais les gens sont écœurés, mais en même temps, ils se disent, « Ah, enfin, on retrouve notre liberté, mais c'était correct, tout ce qui a été fait, c'était pour nous protéger. » Donc, tu vois que les gens étaient endoctrinés, pareil, face à cette pandémie occidentale. Ceci étant dit, les médias, les artistes, le cinéma sont l'outil idéal de la propagande dans tous les pays. Il ne faut pas oublier que les médias ne sont pas là pour vous renseigner, pour vous enseigner, pour vous éduquer. Ils sont là pour faire de l'argent, premièrement, c'est des grandes corporations qui ont besoin, puis qui font beaucoup d'argent, et ils sont là aussi pour endoctriner les gens. Ce qui ne devrait pas être leur rôle, mais c'est devenu leur rôle, puis c'est ce que les médias se sont donné comme rôle depuis longtemps, mais plus spécifiquement depuis 20 ans à peu près, où les médias prennent position sur des politiques, sur des sujets, et s'en vont dans la direction, naturellement, toujours du système et du gouvernement en place. Le gouvernement, toujours le même, toujours une institution qui reste, puis qui est représentée par des élus, qui, eux, sont toujours les mêmes, toujours pareils, toujours avec la même identité et la même idéologie aussi. Tu n'auras jamais un parti politique qui a une chance d'être élu, qui va transformer le système. Le système ne bougera jamais. Ça, c'est important de le comprendre. Le système, il est solide. Ce qui pourrait défaire un système dans un pays, ce n'est pas une révolution, parce que les révolutions n'ont jamais changé un système non plus. Ce n'est pas une élection, ce n'est pas des manifestations. Ce qui pourrait changer un système, c'est une catastrophe, un cataclysme d'une ampleur jamais vue. Là, tu as le système qui s'écroulerait, parce que ce serait force des choses, comprends-tu? Mais au-delà de ça, un système va toujours rester. Le système est soutenu par l'élite. L'élite, ce n'est pas juste des gens mystérieux, anonymes. L'élite, c'est les comptables, c'est les médecins, c'est les ingénieurs, c'est ceux qui font beaucoup d'argent et qui sont satisfaits du système, ceux qui profitent du système. Il y en a beaucoup. Tu as la classe moyenne aussi qui a l'impression de profiter du système, qui est habitué dans son petit confort, dans sa petite sécurité, qui ne voudrait sûrement pas passer par un changement de système. Tu as les pauvres qui, eux, espèrent une meilleure situation et ils ne sont pas vraiment conscients comment y arriver et de toute façon, ils ne représentent pas une force très menaçante. Donc, le système ne changera jamais. Il faut comprendre ça. Puis les gens sont programmés à l'école, comme tu l'es programmé en Corée du Nord, comme tu es programmé en Chine ou dans les pays communistes, à aimer ton système, à aimer tes artistes qui sont là pour te vanter le système. D'ailleurs, en France ou au Québec, il n'y a pas un artiste qui va critiquer le système. Ils en profitent tous. Ils vont probablement toujours, la plupart du temps, être de la même idéologie politique. Gauchistes, toujours. Ça, c'est la gauche. Toujours les idéaux gauchistes, qu'on appelle gauchistes, mais c'est pour simplifier les choses. Progressistes, tu sais. Tu n'auras jamais un artiste, à moins qu'il veuille mettre fin à sa carrière, qui va s'en aller dans une autre direction politique, contre celle de la majorité. Sinon, il va se faire stigmatiser, puis il n'y aura plus de contrat. Que ce soit avec la pandémie, que ce soit avec le nationalisme, les frontières ou n'importe quel autre sujet, ils sont vraiment très prudents. Même chose pour les médias. Les médias sont à majorité gauchistes. D'ailleurs, il y a eu le scandale à CNN depuis des mois. Il y a des scandales sexuels à CNN qui ont coûté des grosses positions, des grosses têtes sont tombées. Chris Cuomo, qui avait l'émission du Prime Time à 9h, qui est tombé il y a quelques mois pour un scandale sexuel. Il y en a plein d'autres. Et le dernier en liste, c'était Jeff Zucker, le PDG de CNN dont je vous ai parlé il y a deux semaines ou trois déjà, quand la nouvelle est sortie dans les fils de presse américains. Et là, maintenant, on est en mode panique. Tout le monde est en train de paniquer chez CNN. Mais ce qui est fascinant, c'est que le nouveau propriétaire, le PDG du nouveau propriétaire, le nouveau, on pourrait qualifier de directeur, ou lead responsable de CNN, a qualifié le réseau de leader de l'information à gauche. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui pour nous faire réaliser que CNN avait un agenda gauchiste. Mais c'était fait. Le propriétaire de la nouvelle société mère de CNN a déclaré vendredi que le réseau était le leader de l'information à gauche. Et là, tout de suite, on a essayé de réparer les pots cassés avec une rectification qui était complètement boiteuse, mais il a sorti le morceau. Il a sorti le morceau. Et je pense qu'on avait besoin de lui. Tous ceux qui regardent CNN, MSNBC, ABC, en France, je ne sais pas quelles sont les grandes chaînes, mais la plupart sont sûrement toutes gauchistes, avec les mêmes idéaux de valeurs extrêmement nobles. On a l'urgence climatique. Il faut être ceci, il faut être cela. Et patati et patata. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut être accueillant. Il faut être ouvert. Il faut être... Toutes des belles valeurs que tout le monde a, dans le fond, ces valeurs-là. Mais on fait la propagande de gros gouvernements qui te contrôlent, de gros gouvernements qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les élus qui représentent le gouvernement. On veut plus de pouvoir, plus d'argent. Et toi, dans le fond, tu es vraiment réduit à pas grand-chose. Tu es réduit à suivre, puis aller faire ce que tu as à faire, travailler, puis redonner ton argent à ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs à toi. Un autre outil qui est extraordinairement puissant, c'est le cinéma, les artistes. Et on voit aux États-Unis ce qui a pu arriver, puis on le regarde d'ailleurs dans tous les films qui proviennent de nos pays scandinaves, ou européens, ou canadiens. C'est naturellement, de toute façon, la plupart ont tous besoin de financement, sont tous financés avec des programmes gouvernementaux, donc ils ont besoin de faire attention à leur sujet. Il faut qu'ils propagent les mêmes valeurs, les belles valeurs canadiennes, les belles valeurs françaises, les belles valeurs américaines. Et aux États-Unis, c'est encore plus flagrant parce qu'on apprend, avec un article intéressant, que je vous laisserai comme d'habitude, tous les liens dans la voie de description, comment la Chine a conquis Hollywood. On nous parle que ça s'est fait en très peu de temps. On a envoyé au début, on parle ici des Jeux d'été de 2008 à Pékin, un groupe de cadres chinois s'est rendu à Los Angeles pour suivre un cours accéléré sur l'influence à l'intérieur de la salle des classes de la fameuse université gauchiste, extrême-gauche communiste UCLA, et du professeur de cinéma Robert Rosen. Et là, on a vu les grands responsables chinois apprendre à être allés, à apprendre comment fonctionnait la grosse machine d'Hollywood qui a une influence incroyable sur les gens, les jeunes. C'est là où on... Avec les artistes de tous les domaines artistiques, on rentre dans la tête des gens, on rentre dans la tête des jeunes. Et comment on a vu ces gens-là, après ça, aller rapidement vers le contrôle de plusieurs grandes maisons de cinéma américain. Metro-Goldwyn-Mayer a été prise en charge par les Chinois, une prise de contrôle chinoise. Entre autres, on nous apprend, puis il y en a qui le savaient, il y en a qui le savaient peut-être pas d'entre vous, et on a commencé à censurer des films comme James Bond, certains films de James Bond, pour s'assurer que les citoyens chinois n'ont jamais l'air faible face à l'agent secret sans âge de l'Angleterre, parce que dans toutes les séries de films sur James Bond, il y a souvent des Asiatiques ou des Russes qui sont décrits comme des ennemis, mais ils perdent toujours. Et après ça, on voyait des maisons de production américaines qui passaient sous contrôle chinois, et on voyait les producteurs réécrire des scénarios en échangeant New York contre Shanghai, comme site principal du film, si on voulait obtenir un financement des milliardaires chinois, et ça, on le voit maintenant, tous les tentacules du cinéma chinois, des Chinois, dans le sens du Parti communiste chinois, le gouvernement chinois qui a mis ses tentacules partout, et on voit toute la propagande dans les films américains maintenant, des films gauchistes, où on fait la promotion, puis c'est correct, mais de l'androgyne, du non-genre, de l'homosexualité, du lesbianisme, et de toutes sortes de sujets où on veut capter l'attention des jeunes et essayer, naturellement, de les influencer comme on le veut. et l'influence chinoise maintenant s'est emparée du cinéma, je ne sais pas sûrement qu'en France aussi, on a besoin du financement de ces plus riches personnages du monde, les Chinois, certains dirigeants chinois, ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils ne savent plus quoi faire avec. Et ça se répand un petit peu partout, toute cette idéologie-là, et on apprend ce matin avec CNN que l'armée américaine publie sa première stratégie climatique dans le but d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Même l'armée est rendue maintenant aussi. D'ailleurs, les armées américaines et canadiennes et françaises ont bien changé au fil des décennies. Ce n'est plus le même genre de, comment dire, de dirigeants qui sont là, et ces dirigeants-là ont d'autres motifs, et c'est les motifs que le système avait en tête, et c'est pour ça qu'on les a mis en place, et l'armée est en train de changer. On le voit aux États-Unis depuis quelques, on pourrait même dire décennies, depuis les guerres en Irak. La direction de l'armée américaine a pris une autre tournure, et on a commencé à démoniser l'armée américaine et les soldats américains, et on commençait à s'attaquer aux mentalités de l'ancien modèle de l'armée américaine. L'armée américaine a publié mardi sa première stratégie climatique, avec pour objectif de réduire la pollution par les gaz à effet de serre de l'armée de 50 %. Ce sont toutes des valeurs noms. Il ne faut pas me... Il ne faut pas ne pas comprendre ce que je veux dire, mais juste pour démontrer comment toute cette avancée du gauchisme, c'est inévitable, puis c'est écrit dans le ciel, et c'est dans tous les niveaux de notre système puis de notre gouvernement. On s'en va à gauche, on est à gauche depuis longtemps, mais on s'en va de plus en plus à gauche, et il n'y aura plus grand-chose que tu pourras avoir comme porte de sortie de cette mentalité qui est devenue vraiment généralisée. Donc, l'armée américaine qui est maintenant avec l'urgence climatique aussi à son agenda. Pendant ce temps-là, on continue, on continue. Puis tu vois que dans tout ça, autant en Québec qu'en Europe, la plupart des partis politiques offrent le même, même genre de grande ligne de politique générale, qui est toujours d'aller dans la même direction. D'ailleurs, il y a très rarement un gouvernement qui va venir défendre ce que l'autre précédent avait fait, parce que c'est l'agenda des hauts fonctionnaires, c'est eux les vrais patrons. D'ailleurs, je voyais une publicité du gouvernement du Québec hier à la télé, mais qui passe souvent dans les grandes, en tout cas, politiques à venir pour les prochaines années. L'agenda du gouvernement, mais pas celui du gouvernement de François Legault, parce qu'il n'a pas le choix, il ne sera peut-être même plus là cette année, mais on parle de plusieurs années, donc c'est l'agenda de l'élite, l'agenda sur des hauts fonctionnaires, donc le gouvernement, il est là, c'est une structure qui ne bougera pas, puis les représentants du gouvernement, les élus, eux autres, ils viennent et ils pensent. On nous parlait des objectifs environnementaux pour le Québec, jusqu'à un Québec plus vert, un Québec plus vert, donc tu ne pourrais pas avoir quelqu'un qui arrive, qui se fait élire, qui vient défaire ça. On s'en va vers l'élimination de l'énergie fossile, vers les voitures électriques partout, vers les fenêtres écoénergétiques, le coton de chanvre, le café qui tape, puis toute la recette gauchiste. Puis ça, peu importe qui va être au pouvoir, tu ne peux pas arrêter ça, parce que c'est la machine gouvernementale qui n'a pas d'identité politique, elle, sauf une identité idéologique. Puis c'est elle qui est la grande patronne. Les politiciens viennent et partent. Les hauts fonctionnaires, c'est eux qui écrivent les projets de loi, c'est eux qui écrivent les programmes scolaires, c'est eux qui mettent en œuvre et qui dessinent les grands projets de nos sociétés. Eux autres sont anonymes, tu ne les vois pas, puis ils sont manipulés par qui? Bien, peut-être, par quelqu'un d'encore plus haut qui vient peut-être du centre, puis du gouvernement central mondial. Et ça, c'est important de comprendre ça. Je vous reviens. D'ailleurs, toute cette idéologie-là, tu le vois, ça probablement t'indique que le gouvernement mondial a sûrement son siège social à Pékin. Parce qu'en terminant, qui pousse pour tout cet agenda vert de nos pays occidentaux? Bien, c'est la Chine. C'est la Chine qui est à la tête de ça parce que c'est elle qui en profite avec toutes les nouvelles technologies. Tesla a construit sa plus grande usine de voitures en Chine. L'éolien, le solaire, toutes ces origines de Chine. La production, la fabrication. Donc, c'est bien évident que tu regardes la mentalité, l'idéologie. On prend le contrôle du milieu des arts parce qu'on sait que c'est un outil. Puis on s'en va tranquillement. Il n'y a personne qui critique vraiment la Chine. D'ailleurs, les Jeux olympiques n'auraient jamais dû se tenir en Chine si on avait eu une colonne vertébrale. Mais tu ne peux pas t'élever contre ton maître. parce que dans le fond, c'est ça. La finalité, c'est là où on est rendu le modèle chinois qui va probablement s'exporter partout. On vit peut-être nos dernières élections. Pourquoi aller en élection quand c'est toujours de toute façon le même résultat en bout de ligne ? Je vous reviens. Je vous reviens.